Nous sommes en 1781. Les forces franco-américaines et britanniques s'affrontent depuis trois ans dans la guerre d'indépendance américaine. Missionnée par le ministre de la Marine, l'Améral de Grasse apparaît de Brest le 22 mars, avec plus de 200 navires et 20 000 hommes. Ça prétend à mener l'une des plus vastes opérations amphibies jamais entreprises jusqu'alors. Sachant que les britanniques les surveillent, les français laissent planer le doute dans leurs intentions et naviguent plus au sud, direction les Antilles. Au nord, les américains et les français font le siège de la ville de Yorktown, emplacement stratégique tenu par les britanniques. Leur ravitaillement des troupes n'est alors possible que par la mer. Celui qui contrôlera la baie de la Chisapique remporte cette bataille. De Grasse arrive dans la baie le 30 août et débute les opérations de débarquement dès le lendemain. Le 5 septembre 1781, le bateau à l'entrée de la baie signale l'arrivée de la flotte britannique. Bien qu'une bonne partie des équipages soient à terre et occupés par les opérations de débarquement, l'amiral De Grasse décide d'appareiller sans délai pour mener le combat au large. Les navires filent leur ancre et appareil sans attendre la formation de la ligne, surprenant les britanniques de la rapidité de cette manœuvre. Bientôt deux flottes équivalentes se font face. La flotte française est bien entraînée et les signaux de transmission efficaces. De Grasse anticipe les changements de vents et marées, ce qui les place dans une position favorable. Avec les hommes laissés à terre, les équipages sont incomplets. Les navires se réorganisent pour engager le combat. La force de frappe des marins français, canonniers et aguerris, fait la différence face à des britanniques désorganisés. A la fin de la journée, la flotte de De Grasse prend l'avantage. Les britanniques se retirent et la baie reste sous le contrôle des français. De Grasse reste en mer jusqu'au 11 septembre pour prévenir le retour des anglais. Cela permettra à la flotte de Barrasse de pénétrer dans la baie et de débarquer les canons de siège, qui conduiront à la chute de Yorktown, ouvrant la voie à l'indépendance américaine. L'histoire de cette bataille nous rappelle que, même dans l'imprévu, pour une flotte entraînée et déterminée, la victoire est possible.